Bonjour, bienvenue dans la correction d'une autre aide en apprentissage. Cette fois-ci, il s'agit du scénario CEIC pour le cours de gestion de l'accès. Vous aurez besoin donc du document dénoncé de la mise en situation avec les instructions. J'ai également mes deux environnements virtuels, c'est-à-dire mon serveur et un client, sur lequel j'ai déjà installé et configuré Pouty. Je vais devoir aussi ajouter les outils de gestion, donc outils d'administration du serveur à distance. Je vais rapidement ajouter dans les fonctionnalités le gestionnaire de stratégie de groupe et dans les outils d'administration, ceux d'actifs directorés, en fait plus précisément, le composant enfichable outils actifs directorés. J'ai également mon document de prise de notes, donc il s'agit de mon canevas de planification. Je n'aurai pas besoin de la portion du plan, mais j'aurai besoin de là où pouvoir entrer les notes sur les utilisateurs, la planification des rôles, etc. C'est beaucoup plus simple de faire cette planification-là à main levée avec un crayon. Je vais quand même me forcer à le faire dans le document électronique. On est prêt? On commence. La première des choses, je vais aller m'assurer d'avoir ma console et mon Pouty de fonctionnel. Ma console va avoir besoin d'utilisateurs et d'ordinateurs d'actifs directorés. Je vais avoir besoin du gestionnaire de stratégie de groupe. Et je vais avoir besoin des dossiers partagés de l'ordinateur DC1, qui est mon serveur. Je vais m'assurer que ça fonctionne. Présentement, je suis authentifié avec le compte administrateur, donc celui du domaine. Je vais aller ici dans DC1. On voit que j'ai accès au partage actuel, dont le partage des mots. Dans les stratégies de groupe, j'ai accès à mon domaine. Dans ce qui est compagnie locale. Et sous actif directeuré, j'ai également accès à compagnie locale. Parfait. Je vais commencer par faire la lecture de mon annoncé et prendre des notes sur celui-ci. On descend. Mise en situation. On dit que l'entreprise Commission d'enquête sur l'industrie de la construction, ou CEIC. Donc CEIC, ça va être le nom de mon OU principal. Vous demande de gérer leur service informatique. Les ressources y sont convoitées et vous devrez donc les attribuer correctement. Pour vous aider, on vous transmet la liste des usagers suivantes, ainsi qu'un extrait d'entrevue avec chaque usager. Donc, ce qui est pratique avec la liste qu'on me fournit ici, c'est que de ce côté, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour créer les utilisateurs. Et ici, ce sont directement mes groupes GL. Oups, ça c'est un peu foncé. Voilà. Donc, ce sont mes groupes GL, puisqu'ils sont basés soit sur le département, soit sur la fonction de travail. Et certaines personnes, comme par exemple M. Zambito ici, est un témoin et un entreprenant douche. Donc, il occupe deux rôles. Et ça semble être pas mal le seul. En fait, ici, il y a Mafia et Entrepreneur louche, qui est une autre personne qui occupe deux rôles. Parfait. Je vais continuer et aller voir les entrevues. On voit qu'il y a des petites fauches dans le texte. On va essayer de les corriger au fur et à mesure. Donc, Stéphane Bédard, Sylvain Gaudreau, pardon, dit. J'ai besoin d'un endroit où je pourrais déposer les contrats publics. Donc, ici, c'est clairement un partage. Il s'agit de déposer les éléments publics. Ce qui correspond, je vais aller en mettre un commentaire. On fait dossier partagé. Contrat public. Mon collègue du Conseil du Trésor doit pouvoir les approuver et les vérifier. Donc, ce qui est embêtant ici, c'est qu'approuver, on ne sait pas s'il devra pouvoir les modifier. Par contre, on voit ici, clairement, il ne peut pas les modifier. Ce qui veut dire qu'approuver et vérifier, probablement, le niveau d'accès, c'est probablement une lecture, en fait. Alors, je vais aller ici. Je vais le souligner pour m'aider à comprendre. Je vais mettre un petit commentaire. « Conseil du Trésor, aéro sur contrat pub. » On va prendre des notes. Je continue. Je vais zoomer un petit peu. Donc, Stéphane Bédard, qui est le Conseil du Trésor. « Comme l'a dit mon collègue, je dois surveiller les dépenses et donc surveiller l'octroi des contrats publics. » J'ai aussi besoin d'un répertoire où je pourrais gérer les fonds publics. Donc ici, on a besoin d'un autre partage qui est bien identifié. Prévision. On va aller ici. C'est un partage. On va l'appeler « Fonds publics. » Ensuite, on descend. Sonia Lebel, on dit « En tant que membre du département des investigations, je dois pouvoir échanger des informations avec mon collègue de l'UPAC. » Donc, ça, c'est un partage. Je vais mettre un autre. Voilà. Donc, partage, investigation. Et dedans, je vais avoir « Sonia Lebel » et l'UPAC. « J'ai aussi besoin d'un sous-répertoire privé dans lequel les témoins pourront déposer leur témoignage. » Donc, aussi, on dit « Témoins pourront déposer. » C'est le mot qui m'a resté accroché. Donc, clairement, « Déposer », ce n'est pas « Lire ou modifier. » Donc, il s'agit d'une boîte de dépôt. Donc, ça s'agit d'une permission « Write only ». On peut, évidemment, présupposer que la procureure, qui est Sonia Lebel, va avoir le droit de lecture. Donc, la boîte de dépôt, on va dire « Sonia Lebel, qui est en tant que procureur, va avoir une lecture seule. » Elle ne peut probablement pas changer les témoignages. Parfait, je continue dans ma prise de notes. On dit « Je suis le chef de l'UPAC. » Et bien que je doive partager des informations avec la procureure, j'ai aussi besoin d'un sous-répertoire privé pour mes enquêtes. Donc, un répertoire privé pour les enquêtes. Parfait, je vais s'appeler « Enquête » pour l'UPAC. Et on dit que c'est privé. On dit « Seuls les gens de l'UPAC doivent pouvoir modifier et consulter. » Donc, non seulement c'est privé. Il y a un mode sur l'UPAC. Parfait. Je continue. Je suis la commissaire Charbonneau. J'ai le droit de tout consulter les documents publics. Soit les témoignages fournis à la procureure, les contrats publics et les fonds publics. Donc, ces trois-là sont des partages qu'on a déjà mentionnés en haut. On va les souligner. Cette phrase-là nous dit « Témoignages », elle va avoir le droit d'un héros. « Contrats », elle va avoir le droit d'un héros. Et dans les fonds publics, elle va aussi le droit d'un héros. J'ai également besoin d'un répertoire pour y déposer mon rapport qui sera consulté par les membres du gouvernement. Donc, ici, on a un autre répertoire. Il y en a quand même beaucoup jusqu'à maintenant. Alors, ici, ça veut dire un partage qu'on peut appeler « Rapport ». Et le gouvernement va avoir un héros. La commissaire va avoir mode pour pouvoir le sauvegarder. Parfait. Je continue. Je m'appelle Lino Zambuto. En tant que témoin, je dois pouvoir déposer mon témoignage. Donc, ici, on a une information. Voyons. Donc, c'est un témoin. OK. On dit « Dans le répertoire, prévu à cet effet. Cependant, en tant qu'entrepreneur louche, qui est un autre groupe, je dois, comme les autres entrepreneurs louches, pouvoir consulter les contrats publics afin de faire de la collusion avec les autres entrepreneurs louches. Donc, « Entrepreneur louche », on nous donne l'information qu'on n'avait pas. « R.O. sur contrat public. » Parfait. On continue. Tony Accurso, maintenant. On dit « Je m'appelle Tony Accurso. Je devrais être un témoin, mais je ne désire pas témoigner. Je souhaite donc ne pas être membre du groupe des témoins. » Cette information-là, on peut se poser la question. C'est une drôle de demande. Donc, « M. Accurso ne veut pas être membre des témoins. » Certains d'entre vous ont peut-être eu le réflexe de dire qu'il n'avait pas son mot à dire et qu'il devrait témoigner. C'est une interprétation. L'autre possibilité, l'autre chose qu'on doit penser, c'est qu'Accurso va être dans un groupe négatif qui enlève des droits sur le témoignage. Donc, il est un témoin. Il sera donc membre du GL des témoins. Mais on va également le mettre dans un autre groupe qui va lui permettre de bloquer, en fait, qu'il n'ait pas accès. On dit « Bien que je me sois officiellement retiré de mon entreprise louche, je suis toujours un entrepreneur louche. Alors, j'aimerais consulter les contrats publics avec les autres. » Donc, « C'est un entrepreneur louche. » C'est un GL assez évident. Et on va lui donner, donc, « R.O. sur les contrats publics. » Finalement, on dit « Je suis Dominico Arcuri, entrepreneur louche. » Donc, déjà, on sait que ça, c'est un GL. Mais aussi, un membre connu de la mafia. « Comme entrepreneur louche, je dois pouvoir consulter les contrats publics. » Donc, ça ne change pas. C'est la même chose que tous les autres entrepreneurs louches. Donc, « R.O. dans les contrats publics. » Cependant, en tant que membre de la mafia, je dois aussi pouvoir accéder au fonds public afin de les modifier à ma guise. Donc, un mode. Bon, encore une fois, cet exercice est très ludique. Et on pourrait se poser la question, ou même se rebuter à l'idée qu'on ne veut pas que la mafia s'en occupe. Évidemment, c'est un peu un jeu, c'est un peu ludique. Alors, on va simplement jouer le jeu et aller avec ce qui nous a été demandé ici, de façon un peu humoristique. Alors, voilà. Donc, voir un mode sur les fonds publics. Voilà. Donc, c'est pas mal les demandes de nos différentes personnes. Donc, je vais retourner en haut à notre liste. Je vais la mettre sur le côté ici. Et je vais aller sortir ma planification de l'autre côté. Donc, tout d'abord, je vais devoir créer tous mes usagers. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, je vais tout simplement remplir ma grille ici. On va passer en avance rapide. Voilà. Donc, tous mes usagers ont été planifiés. Vous noterez que j'ai ajouté dans la note d'information les informations à mettre au compte de chacun de ces usagers. Vous noterez également que dans toute cette histoire, en fait, on a une personne, Jean Tremblay, qui est le contribuable qui a été oublié. Donc, essentiellement, Jean Tremblay n'a aucune permission, aucun privilège. Il n'a absolument rien sur rien. Donc, dans ce cas-ci, puisque c'est un usager qui fait partie de l'entreprise, mais qu'il n'a aucun besoin informatique en lien à la gestion de l'accès, je ne vais pas lui créer un compte inutilement. On continue la planification. Je vais descendre ici. Et là, je vais planifier les GL. On se rappellera que les GL sont toujours en fonction d'un rôle, d'une fonction, d'un département ou d'une quelconque manière, de quelque chose qui permet de regrouper des gens, comme un centre d'intérêt, par exemple. Donc, dans le cas ici, ils sont assez évidents et sont en bleu sur ma droite. Alors, on passe encore une fois en mode accéléré. On se rappellera, on se rappellera. Et voilà. Donc, j'ai tout créé, mes GL, et on remarque évidemment que certains départements, en fait un département, celui de la commission, n'a qu'un seul membre, notamment la commissaire. Ici, deux écoles de pensée peuvent s'affronter. La première, celle dont je fais partie, dit « Présentement, il n'y a que la commissaire. » Ça ne veut pas dire que demain matin, ce département ne va pas embaucher d'autres personnes qui ne seront pas commissaires et qui devront être ajoutées au GL commission. Si la commission en tant que telle a droit à certains privilèges, on doit créer le GL. Une autre école de pensée dit « Je dois limiter le nombre de GL que je crée afin d'éviter d'embourber mon actif directeuré. » Donc, dans cette école de pensée, j'aurais simplement créé un des deux, soit commission ou commissaire, et j'aurais supprimé l'autre, quitte à les créer plus tard et à les ajouter au bon endroit. Donc, dans mon cas, moi, je vais les laisser tel quel. Nous passons donc à la planification des différents partages. Pour ce faire, on va retourner dans la planif et aller regarder nos commentaires. Partout où j'écris partage, je sais que c'est un partage. Donc, je vais partager le contrat public. OK. On passe un petit peu en accéléré, encore une fois. On arrête d'accélérer un tout petit peu. On a une particularité avec le dossier « Investigation ». C'est qu'en réalité, il y a deux manières de le faire. La première fait en sorte que le dossier « UPAC » et « Témoins » vont se retrouver dans des sous-répertoires. Et c'est la bonne façon de le faire si on écoute exactement ce que le client nous demande, c'est-à-dire des sous-répertoires. Par contre, si on fait ça, « Témoins » et « UPAC » seront des éléments non partagés. Ils vont passer donc à travers « Investigation ». Ce seront des sous-éléments et nous devrons nous assurer de couper l'héritage. L'autre façon de faire, on écoute moins le client, mais on ferait en sorte de créer deux autres partages, c'est-à-dire le partage « UPAC » et le partage « Témoins ». Et on donnerait des accès plus haut directement. On va voir en fait qu'avec « Témoins », à cause de la boîte de dépôt qui nous est demandé, on n'aura pas le choix en fait de créer un deuxième partage. Mais on n'ira pas trop vite en avant. On va voir ça plus tard. Encore une fois, on se remet en accéléré. Voilà. Donc, on voit ici, la façon que j'ai créé mes sous-répertoires, ici dans ma planif, on voit que j'ai mis dans le chemin Linux le mot « Investigation » et « Témoins ». Donc, on voit clairement que c'est un sous-répertoire. Je vais enlever ma petite note que je m'étais mise ici, puisque je l'ai reproduit en dessous. Et on voit que, par contre, au niveau du partage, c'est un partage direct. C'est-à-dire qu'on passe à travers DC01. En fait, c'est DC01, je devrais dire. Je vois qu'il y a des DC01 un peu partout. Je vais corriger ce petit canevas. Alors, sous DC01, et on voit que j'atteins le partage direct dans « Témoins ». La raison pourquoi je fais ça, c'est que certaines personnes, et là, si on regarde dans la liste, de nos témoins, c'est-à-dire M. Zambito, M. Accurso, et je crois, Mme Charbonneau également, n'ont pas accès, ne doivent pas nécessairement avoir accès à « Investigation ». Donc, c'est comme, en fait, ouvrir une deuxième porte dans votre maison. Donc, vous avez votre porte principale, par laquelle Mme Lebel peut rentrer, qui est « Investigation », et ensuite se déplacer dans le sous-répertoire qui serait « Témoins ». Mais vous avez également une porte arrière, si on veut, qui donne accès qu'à un seul endroit dans votre maison, si on veut, c'est « Témoins », ce qui va nous permettre de créer une boîte de dépôt. Pour l'UPAC, c'est un petit peu différent. L'UPAC, les seules personnes qui doivent aller dans l'UPAC ont aussi accès à « Investigation ». Encore là, si jamais vous avez préféré créer un deuxième partage, donc un accès direct comme celui-ci, c'est tout aussi bon et c'est fonctionnel. Donc là, on va même le faire comme ça. Parfait! On continue. Il nous arrive donc au moment où on va planifier nos DL. Nos ressources sont en haut, ici, donc je vais pouvoir les créer. C'est parti! À nouveau, en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Voilà! C'est terminé! Donc, j'ai toutes mes ressources, si je regarde en haut, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais oublié tantôt, en fait, rapport qui était mentionné comme partage pour Mme la commissaire qui devra rédiger son rapport, qui est ici, en fait, d'un côté droit. Alors, je l'ai rajouté, ce qui fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ressources, ici. Noterai qu'une seule des particularités de mes DL, parce que toutes les autres, c'est R.O. ou M.O.D., sont ceux de témoignages. Donc, parmi les témoins, par défaut, Mme Lebel ne modifiera pas les témoignages, elle doit pouvoir les lire. Donc, c'est un R.O. Les témoins, eux, ne doivent pas pouvoir lire les témoignages des autres et doivent simplement déposer ceux-ci. C'était donc un W.O. Et finalement, M. Accurso demandait à ne pas avoir la permission d'aller dans les témoins, il ne voulait pas témoigner. Donc, on a créé un D.N.I., donc une permission négative. C'est la seule des ressources, en fait, qui est un peu bizarre. Les autres sont relativement simples, c'est-à-dire soit R.O., soit M.O.D. On va aller convertir ça. Je n'ai plus besoin, en fait, de la mise en situation ici. Je vais la minimiser pour qu'on voit mieux. Et je vais aller convertir ça dans ma feuille finale qui va me permettre de mettre, d'une part, les GL en haut et les DL sur le côté. Encore une fois, apprécions les joies de l'accélérer. et les DL sur le côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, petite particularité, je manquais de place un petit peu, donc j'ai dû ajouter quelques colonnes et comme président du Conseil du Trésor était particulièrement long comme un GL, je l'ai abrégé à président CDT et je suis allé corriger tantôt mon GL en haut. Donc, on voit ici les différents DL et là, je vais passer donc à chacun. En tant que membre de la commission, la commissaire n'a accès à rien. C'est vraiment en tant que commissaire qu'on comprend qu'elle a des rôles. Donc, on dit qu'elle doit lire tout ce qui est public. Donc, contrat public, fonds public. Elle a également le droit de lire les témoignages, donc témoin et on dit qu'elle doit pouvoir rédiger son rapport donc mode pour le rapport. Ça m'agace un peu, on n'est pas tout à fait centré partout. Voilà. Ensuite, les investigateurs doivent pouvoir avoir accès au département d'investigation pour échanger de l'information. Il s'agit en fait de Robert Lafrenière et de Sonia Lebel. Ensuite, Sonia Lebel en guise de procureur, doit pouvoir lire les témoignages. Ensuite, le chef de l'UPAC, lui, doit pouvoir échanger avec ses collègues de l'UPAC dans le département d'UPAC. Légendée de la corruption maintenant. En tant que membre du département de la corruption, il n'y a rien en fait qui leur donne des droits particuliers. C'est en fait en tant que mafia, entrepreneur louche et témoin. Donc, allons voir ici. GL Mafia, on nous dit qu'en tant que membre de la mafia, il peut modifier les fonds publics parce qu'il peut les utiliser à sa guise. Et c'est tout. En tant qu'entrepreneur louche, tous les entrepreneurs louche doivent pouvoir avoir accès en lecture au contrat public. finalement, les témoins doivent pouvoir déposer des témoins. Et là, on voit que mon témoin all, il n'y a pas de groupe Tony Accurso. Ici, encore une fois, deux écoles de pensée s'affrontent. La première, on devrait créer un GL Tony Accurso dans lequel on ne mettrait que cet individu pour lui donner un dénail. L'autre école de pensée dit que comme il n'y a qu'une seule personne dans tout le groupe des témoins à faire un dénail, nous pourrions contourner l'AGDLP et mettre Tony Accurso directement dans le DL témoin. Une dernière école en fait fait un peu les deux. C'est-à-dire, elle nous dit faites un GL dénail, mettez Accurso dedans et mettez le GL dans le DL. Pour la simplicité de la chose, dans mon cas, moi, je vais tout simplement ici inscrire Tony afin de me rappeler que je dois lui donner un dénail. Je vais continuer avec le gouvernement. Le gouvernement en tant que tel, en tant que gouvernement, il doit pouvoir lire le rapport, mais le ministre des travaux publics, lui, doit pouvoir modifier les contrats. je vois que ce n'est pas idéal, attendez un petit instant, comme des espacements parmi les barrières. Oups, balaille. je vais améliorer ça un tout petit peu. Ça, ça ne s'améliore pas, on va les affaires, ça sera un petit peu croche. Donc, travaux publics, parfait, il a besoin de modifier. Président du conseil du trésor doit pouvoir modifier les fonds publics et doit pouvoir lire les contrats publics. Et ça conclut. Vous comprenez que la planification, en fait, de la manière que je l'ai faite, c'est une planification malléable. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est faite, je ne visais pas, en fait, dans ma planification à faire ce que j'appelle un trou d'un coup. Je n'essayais pas qu'elle soit parfaite et impeccable à première vue. Donc, si je regarde ma feuille ici, on voit dans la colonne de commission qu'il n'y a absolument rien dedans. Je peux dire la même chose pour le département de la corruption qui n'a aucune permission. Je rajouterais que plusieurs départements d'investigation, en fait, procureurs et UPAC, n'ont qu'un seul une seule permission de plus. Donc, dans certaines écoles de pensée, on pourrait penser à dire les départements, ceux que je vais mettre en rouge, souple. Voilà. Comme ces départements ont des sous-éléments, des GL, en fait, en dessous de E, on pourrait, à la place, tout simplement, dire je vais donner à travaux publics ici, ce droit-là et donner ici au conseil du trésor le même droit, ce qui me permettrait d'éliminer un groupe. Une autre école de pensée va dire qu'on devrait plutôt garder les groupes, surtout que dans ce cas-ci, ce sont des départements bien spécifiques. Je vais laisser les groupes dans mon cas à moi, mais j'aimerais vous laisser la pensée puisque les deux réponses sont bonnes. Donc, si vous avez opté pour faire des groupes uniquement basés sur les rôles, à ce moment-là, c'est bon, en autant que vous ayez, vous êtes assuré de donner les bonnes permissions et si au contraire, vous avez dit non, je dois mettre les gens avec les départements parce qu'on me l'a montré comme ça, eh bien, c'est bon aussi. Ouf! Toute une planif. Donc, on s'en va maintenant dans l'implémentation de tout ça dans mon serveur. C'est parti, mon kiki, on va aller sous mon client et on va aller commencer par créer nos différents OU, à commencer par l'unité d'organisation CEIC sous lequel je vais aller créer mes différents départements, c'est-à-dire commission et je pense que c'est tout pour faire un gouvernement. on pourrait créer contribuable, c'est un département, mais dans les faits, comme il n'a aucune permission, on ne le fera pas. Il me reste à créer un dernier OU qui est celui des groupes où je vais aller mettre tous mes groupes. Là, vous voyez que je n'ai pas mis OU à chacun, la bêtise, vous voyez. On va aller corriger ça. Je vais afficher les fonctions avancées. Je vais aller dans les propriétés de cet objet. Je vais le déprotéger et maintenant je vais pouvoir le renommer. Parce que si j'essaie direct, peut-être que... Ah oui, il me laisse le renommer, donc je n'avais pas besoin d'enlever les protections. voilà. Voilà. Je vais ensuite aller créer mes groupes. J'ai tendance à toujours commencer par mes GL, ce qui va me permettre de les ajouter à mesure. Alors, je m'en vais ici. Je vais mettre ma planification de GL en haut. En fait, je ne peux utiliser que ma feuille jaune ici, je les ai là. Ah oui, j'ai besoin des membres. Alors, on va là-haut. Et si... Je vais aller créer mes... Pas mes éditeurs, mais groupes. J'ai besoin d'autres Et voilà, donc j'ai vérifié chacun de mes groupes. Donc tout d'abord, dans la liste ici, pour être sûr que j'avais la même liste. Et je vérifie ici, je vois qu'ils sont tous des groupes global. Pour être franc, c'est rare qu'on se trompe, par défaut ce sont des globaux. Mais quand on fait les domaines locales, il faut vérifier. Alors maintenant, il me reste à aller créer mes usagers. Je vais aller ici sous commission et je vais remonter ici. En haut, pas ici, en haut. Donc j'ai chacun de mes usagers. J'ai volontairement mis les départements, ce qui me permet rapidement de savoir où les faire. J'en crée un pour vous montrer relativement rapidement. Et ensuite, on passe en accéléré. Donc je vais créer la commissaire. Donc il s'agit de Mme France Charbonneau. Ma nomenclature Charbonneau F. Donc tous les noms de famille suivis de la première lettre de tous les prénoms. Je vais mettre un mot de passe. Je vais décocher ça pour ne pas m'embêter quand je vais tester. Terminé. Je vais aller dans les propriétés. Donc partie importante, j'ai peu d'informations sur la personne. Mais au niveau de l'organisation, j'en ai. Sans fonction, je sais qu'elle est commissaire. Elle travaille au département de la commission. Et sa compagnie, c'est CEIC. Je n'ai pas d'autres informations. Évidemment, si j'avais eu ses adresses, par exemple, ses courriels, ici, téléphone, courriel, ou encore son adresse complète. C'est important, ville va dans ville. Vous ne tapez pas tout l'adresse dans le bloc d'adresse. Donc ville, code postal, région, promo, province, et ainsi de suite. Donc j'ai créé un seul usager. Et je vais pouvoir l'ajouter immédiatement dans ces groupes en faisant ajouter à. Et là, je vais choisir ces deux GLs. C'est-à-dire commissaire et commission. Et je vais l'ajouter. Et c'est fait. Elle est tout seule là-dedans. Maintenant, je m'en vais dans investigation. Donc, cette fois-ci, pour de vrai, on passe en accéléré. Donc, cette fois-ci, pour de vrai, on passe en accéléré. Donc, cette fois-ci, pour de vrai, on passe en accéléré. ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 problème. Je vais me déplacer dans CEIC. Je vais aller créer tous mes répertoires. Donc, je retourne ici dans mes ressources. Je peux le faire assez facilement. Ici, on voit que la première ligne, ça doit être mon nom de répertoire. Alors, c'est parti. On a contrat public, fonds public, investigation, on a investigation témoin, sous répertoire témoin, on a investigation sous répertoire pack et on a rapport. Si je fais un tree, je confirme que tout est là. Maintenant, je vais aller dans smb.conf. Donc, on va sudo nano pour éditer le fichier slash usr local samba etc smb.conf. Maintenant, ici, ce qui est difficile, c'est que je ne vois pas les chemins d'accès. Donc, je peux me fier à ma planif ici ou de façon plus simple. Je peux tout simplement aller m'ouvrir une deuxième instance de putty. Voilà. Donc, comme ça, c'est plus facile pour moi de travailler dans mon anneau qui est ici, tout en ayant une bonne vue sur les différents chemins d'accès. Parce qu'une erreur fréquente que les élèves font, évidemment, c'est justement de se tromper lorsqu'on écrit le path qui est ici et ça a pour effet que l'onglet, entre autres, sécurité n'apparaît pas. Évidemment, ça fait que le partage n'est pas fonctionnel tout court, mais le symptôme le plus visible que les élèves remarquent, c'est que l'onglet sécurité n'apparaît pas lorsqu'on s'en va dans les propriétés du partage. Pour bien, pour bien le voir, je fais exprès de me tromper en fait ce rapport. Vous allez voir. Donc, tout d'abord, je vais copier l'élément qui est là. Donc, CTRL 6. Je déplace avec le clavier. ALT 6. Je fais un retour et je fais CTRL U. Ici, je vais changer le nom du partage. Je vais l'appeler contrat public. son chemin ici. Important. C'est ici en majuscule, donc je le laisse en majuscule. Rappelez-vous. Oups. Annulé. Rappelez-vous que Linux est sensible à la case. Donc, contre public. Donc, c'est pour ça, en fait, que le nom du partage l'est mis avec des majuscules, puisque c'est pour Windows, mais que le nom du fichier, lui, je l'ai laissé tel quel. Sous Linux. Alors, ici, CTRL 6. On se déplace. ALT 6. Enter. CTRL U. On va passer en accéléré. Donc, on se dépêche un petit peu. ... names. ALT 6. Scott e Gast. Bon, bon, bon. J'ai accroché une touche F quelque chose par accident. Je pense que c'était F3 et ça a fermé mon SMB.conf. C'est très frustrant, mais c'est pas grave. On recommence. Parfait. Donc, j'ai tout créé, mais j'ai volontairement fait une faute à un endroit. Vous remarquerez peut-être vous-même. Ici, sous rapport, j'ai volontairement mis un R majuscule alors que le fichier ici ne prend pas de R majuscule. C'est pour vous montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque le chemin d'accès n'est pas bon. Vous noterez aussi que j'ai créé un partage pour témoins. En fait, c'est pour permettre aux témoins d'utiliser ce partage comme boîte de dépôt. Et ça va donc me permettre d'éviter de passer par investigation, ce qui pourrait être très problématique. Donc, le tout semble bon. Je contrôle X. On enregistre oui. Et voilà. La plupart du temps, ça va être pris en compte immédiatement. Si ce n'est pas le cas, il doit absolument redémarrer le service SMB. Alors, voyons voir si ça a été pris en compte. C'est déjà là. Je vois ici Rapport. Et si je m'en vais dans les propriétés, remarquez qu'il manque un onglet. Si je m'en vais, par exemple, en comparaison dans Fonds public, on voit que l'onglet Sécurité, ici, il est présent. Donc, je vais corriger la situation dans mon compte, ici, pas celui-là, ici. Donc, je vais retourner dans Nano, dans SMB.conf. Je vais simplement mettre le bon chemin d'accès, cette fois. Voilà. Et cette fois-ci, dans Rapport, on voit qu'il réussit à atteindre le fichier. Et donc, le système de fichier me transmet les configurations de sécurité. OK. Donc, maintenant, c'est d'ajouter les différents groupes au sein des différents partages. Donc, on va commencer par les partages simples et on va terminer par le partage investigation et témoins qui ont des petites particularités. Donc, je vais dans le contrat public. Dans Autorisation du partage, on voit que par défaut, tout le monde a un contrôle total. La plupart des gens laissent ça tel quel, puisque de toute façon, on va restreindre au niveau de l'utilisateur, ici, au niveau de la sécurité. Mais, il n'est pas impossible de dire qu'on ne donne pas le contrôle total. Et, on ajouterait nos administrateurs. Il ne s'appelle peut-être pas comme ça. On va voir comment il s'appelle. Administrateur, on est en anglais, pardon. Et, à lui, on lui donnerait le contrôle total. Pour fin de faire simple, ce n'est pas nécessaire ni à l'examen, ni dans le cadre du cours. Donc, on n'est pas obligé d'aller changer les autorisations de partage. Donc, ici, c'est bon. On va aller dans la sécurité. Ici, c'est important, par contre, d'enlever tout le monde. Sinon, tout le monde va avoir des accès sur ça, ici. Et, on va aller ajouter nos DL. En fait, j'ai hâte de mettre un peu plus de précision. C'est contrat. Je prends les deux. Et, comme j'ai bien nommé mes objets, RO, je lui mets RO. C'est déjà le cas. Mode, je lui mets Mode. Et, c'est fait. Je fais OK. Je m'envoie dans le fond public. Propriété. Sécurité. J'enlève tout le monde de là. J'ajoute... du groupe. RO, il est là. Mode, il est là. Je continue. Investigation, je vais le laisser pour plus tard, puisque lui est témoin de son particulier. Mais, je vais aller à Rapport. Rapport, je m'envoie dans la sécurité. Encore une fois, on enlève. On ajoute. Rapport. OK. Maintenant, on arrive à la petite passe particulière. Pour l'investigation, il n'y a pas de changement. Je vais aller en sécurité. Modifier. Et, je vais retirer tout le monde. Pour aller ajouter. Investigation. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le RO, ARO. Et le mode, il le mode. Pour le témoin, maintenant. Quand je m'en vais ici. Propriété. Sécurité. Il n'y a pas de souci. Je vais aller enlever lui. Et, je vais aller ajouter. DL. Témoin. Et, ils sont tous ici. Petite particularité de témoin. Le Deny All. C'est un refuser tous. Je vais tout mettre ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, le WO, lui, il est particulier. Pour le faire. On va appliquer les permissions. On va aller ici. Lorsque je reviens ici. Je vais aller dans le mode avancé. Et, sous le mode avancé. Je vais faire modifier les autorisations. Et, là, je vais aller chercher mon WO qui est ici. Et, je vais. On fait correction. Revenons en arrière. Faisons plus simple. Le WO. Donnez-lui, pour le moment, seulement écriture. Et, appliquer. Et, maintenant, on va aller changer l'écriture pour lui donner le parcours du dossier. Sans quoi, sous Linux, vous ne serez pas capable de faire une boîte de dépôt. Donc, je vais aller ici. W-O. Je vais faire modifier. Et, là, je vais absolument aller lui ajouter ici. Parcours de dossier. Afin de lui permettre de déposer des objets dans le répertoire. Il aura le droit d'écriture. Il ne met pas de lecture. Donc, il ne pourra pas voir. OK, OK. Et, OK. Et, ça complète cette partie. Vous remarquez quelque chose? Il manque UPAC. En réalité, UPAC, lorsqu'on l'ouvre ici, donc, ouvrir. Lui et témoin sont ici, sous Windows. Lorsque je vais dans témoin, on va aller dans les propriétés. Dans sécurité. On voit que les permissions que j'ai mis sont déjà là. Donc, il n'y a pas de souci. À travers le témoin Aero, Sonia Lebel pourra accéder au témoignage en lecture. Alors que, Robert Lafrenière, qui est de l'UPAC, lui n'aura pas accès. Du côté du répertoire UPAC, ici. Je vais aller dans les propriétés. Sécurité. Et là, on voit que tout le monde est encore là. Alors, je vais faire avant. Pas avancer, pardon. Modifier. Je vais aller supprimer le tout le monde. Et je vais aller ajouter, dans ce cas-ci, notre UPAC. Et voilà. Mon AirMod est ici. Donc, l'avance n'est pas vraiment plus différente que l'Investigation. Là où il y a une petite différence, c'est que UPAC n'a pas sa propre porte d'entrée, si vous préférez. Alors que témoin, on va pouvoir y accéder directement à partir du partage. UPAC, on y accède uniquement à travers Investigation, puisque c'est un sur-répertoire. Comme je l'ai dit plus tôt, on aurait pu faire sa propre porte d'entrée, si c'était tout aussi simple de le faire. On fait OK. Et je ferme. Tous mes partages ont leur DL. Maintenant, il reste à joindre les deux bouts, puisque mes GL n'ont pas été mis dans mes DL. Donc, je m'en retourne ici, dans mon OU de groupe. Là, si on regarde, par exemple, le commissaire, membre d'eux, il est membre de rien. Il a bien un membre, mais lui-même n'est membre de rien. Alors, je vais aller chercher ma petite feuille ici. En fait, c'est la feuille jaune qui va venir nous aider un petit peu. On va l'agrandir, parce que je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc, on va commencer par le GL de la commission. Il n'y a personne. Le GL des commissaires, il a accès à Contrat public Aéros. Alors, on va faire le commissaire, ajouter à un groupe. Enfin, juste GL, comme ça. Alors, on a dit, il a accès. Oh, excusez, mauvaise. Ce n'est pas GL, je vais tout à fait là, c'est DL. Pardon. Donc, mon GL doit avoir accès à quoi? Contrat public Aéros, fonds public Aéros. Il a accès, je ne suis pas sûr qu'il avait accès à... Bon, il est ici. Commissaire, fonds public Aéros, public Aéros, il a accès aux témoins et il a accès à mode à son rapport. Donc, on retourne ici, mode, public Aéros, fonds public Aéros, rapport mode et témoins Aéros. Donc, ce sont les trucs auxquels la commissaire a droit. On s'en va maintenant sur Investigation. Est-ce qu'il y avait quelque chose? On va aller voir avant. Investigation, oui. En fait, ils ont accès aux répertoires du même nom. Donc, ajouter, il, investigation, en mode. Et c'est fait. Ensuite, la procureure, elle a accès à quoi? On va aller voir. En tant que procureure, elle a accès aux témoignages en lecture seule. En fait, l'UPAC a accès aux répertoires du même nom. Corruption n'a accès à rien. Mafia a accès en modification au fonds public. Évidemment, normalement, j'aurais imprimé la feuille. Ça aurait été probablement plus facile à la main. C'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Les entrepreneurs louches. ont accès en lecture au contrat. Les témoins ont accès en écriture seulement. Donc, une boîte de dépôt à témoins. Le gouvernement a accès au rapport. En lecture, évidemment. Évidemment, les travaux publics ont accès pas au fonds, mais bien au contrat en modification. C'est eux qui les rédigent. Alors que le président du conseil du trésor, lui, a accès au contrat en lecture. Oups! J'ai oublié l'autre. Évidemment, il a accès à son propre répertoire qui est fonds public en écriture. Donc, voilà. J'ai tout rentré ici. Ça correspond exactement à ce que j'ai fait ici. Ça conclut toute la portion sur les permissions. Donc, là, je pourrais aller tester avec un utilisateur. Je vais aller l'essayer. Pour ça, je vais simplement faire changer d'utilisateur. Tiens, on va aller essayer pour commencer. Sonia Lebel. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, évidemment, comme je n'ai pas créé de script, aucun lecteur réseau n'a été connecté pour Mme Lebel. Je vais donc utiliser le chemin d'accès UNC. Donc, le chemin d'accès complet. Donc, backslash, backslash le nom de mon serveur. Backslash. Moi, je vais juste faire Enter. Donc, on sait que Mme Lebel doit avoir accès en lecture au témoignage. C'est le cas. Elle ne peut pas écrire, mais on voit qu'elle peut lire. Elle doit avoir accès en écriture à l'investigation. C'est le cas. Elle ne devrait pas avoir accès à l'UPAC. C'est le cas. Elle peut accéder à Témoins par ici. Ça fonctionne. Et elle n'a toujours pas plus le permission. Et c'est tout. Évidemment, je ne ferai pas avec vous, dans la vidéo, le test de tous mes usagers. Mais ce serait une scène pratique de le faire, de tester chacune des permissions dans mon... Ici, dans ma petite feuille jaune, qui devrait avoir droit à quoi pour chacun de mes usagers. Donc, j'ai fermé la session de Mme Lebel et aller rouvrir une session avec mon compte d'administrateur. Je vais se faire une petite pause deux secondes. Me revoilà. Donc, petite particularité que j'ai dû vérifier un petit peu. En fait, ça me chicotait. Notre témoin qui est ici. Pour être accessible, on doit pouvoir passer à travers l'investigation. De ce fait, j'ai dû ajouter le groupe Tout le monde. Et vous allez voir comment. En fait, j'ai ajouté ici Tout le monde. Et j'ai donné... Attendez, je vais essayer de voir l'air. On va finir par le voir. Tout le monde. Voilà. Et je lui ai donné parcourir le dossier. Si j'enlève ça, mes témoins, même s'ils passent directement par témoin, ne sont pas capables de passer à travers ce qui est plus haut. C'est une particularité du sous-dossier. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, vont éviter de faire ça, surtout sous Linux. Ils vont créer des entrées directes pour chacun des dossiers. Je vais vous en montrer l'exemple. Donc, je décoche cette option. Je fais OK. On voit que le groupe Tout le monde... En fait, il ne peut se poser à rien. On va l'enlever. Tiens, voilà. Et si je m'en vais chercher M. Zambito, avec qui j'étais connecté il y a deux secondes, pendant que vous étiez en pause. On va juste fermer la session, en fait, M. Zambito. Les permissions s'appliquent normalement à l'ouverture de session. Donc, je ne prendrai pas de chance. Oups, mot de passe en mauvaise place. Donc, si j'utilise M. Zambito, je vais ici. Pas de problème. C'est normal que je ne sois pas capable d'ouvrir rien ici. Par contre, si je crée un témoignage, mettons, on va prendre le dossier ici, on va l'appeler témoignage, par exemple. J'essaie de le déplacer ici. Je reçois une erreur. La raison, c'est que même si moi, je ne le vois pas, il passe à travers Investigation pour atteindre un témoin. Et comme sous Investigation, je ne sais pas si je vais le voir. Non, on ne le voit pas. Comme sous Investigation, je n'ai aucune permission, incluant parcourir même le dossier, je ne suis pas capable de me rendre un témoin. Alors, pour ce faire, je vais fermer la session de M. Zambito et je vais ajouter la permission en question. Investigation, sécurité, modifier, ajouter. Je prends tout le monde. je vais décocher les deux premiers. Avancer, modifier. Et là, j'enlève tout et je m'en vais mettre parcours du dossier seulement. Je fais OK partout. Je change d'utilisateur. on s'en va ici. On essaie ça à nouveau avec M. Zambito. Et on essaie cette fois-ci. Est-ce que ça a fonctionné? Allons voir avec notre autre utilisateur. On va aller avec notre admin qui lui peut voir ici. On va aller ouvrir le témoin. On voit que ça, c'était mon test tantôt. On voit que le témoignage de M. Zambito est bien là. Donc, il a réussi à passer à travers l'investigation, mais il n'aura pas pu ouvrir et voir ce qu'il y a dans l'investigation. Donc, c'est de cette manière-là qu'on permet de naviguer à travers une arborescence, donc d'avoir des sous-répertoires sans nécessairement donner des droits sur les répertoires parents qui permettraient de lire ou d'exécuter ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Il me reste une dernière chose en fait sur cet exercice. On a tout terminé à l'exception des scripts d'ouverture de session. Dans le cas qui nous intéresse, on veut en fait créer des scripts qui vont faire en sorte que les lecteurs réseau pour chaque personne vont se connecter automatiquement. Je vais donc retourner dans ma planification en jaune pour chacune de mes ressources. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais aller choisir une lettre. Donc, contrat public, je vais devoir aller choisir une lettre. Je vais choisir le P. Les fonds publics, le F. Évidemment, je dois absolument avoir une lettre qui n'est pas utilisée par le système. Investigation, le I. Témoins, le T. Upac, le U. Et rapport, le R. Donc, maintenant que j'ai toutes mes lettres, je vais aller faire mes différents scripts. Je peux le faire par individu et en fait, je n'aurai pas le choix puisque plusieurs individus au sein d'un même groupe de travail n'ont pas les mêmes permissions. Donc, je ne peux pas faire un script d'ouverture de session en fonction de leur département parce que pas tout le monde dans le même département qui a exactement les mêmes choses. Alors, je vais aller dans Netlogon, ici, je vais dire ouvrir et je vais aller créer nouveau document texte. Je vais l'appeler script ouverture username .cmd. Là, évidemment, il est encore en texte, donc je vais devoir faire apparaître les extensions de fichiers. Ici, je descends et je décoche l'option masquer les extensions des fichiers de type connu. Et là, ça me permet d'aller enlever le petit point de txt à la fin. Voilà et voilà. Ce script-là va me servir de modèle. Donc, je vais mettre dedans toutes les lettres. Il ne me restera qu'à le copier et aller éditer les endroits dans le fond que je ne veux pas. Modifier. Je commence par un at-ecoiff Netuse et là, c'est là que c'est intéressant d'avoir la petite feuille à côté. OK. P. On va essayer de mettre ça comme ça et comme ça. Netuse P2. Là, tout le reste, on fait on va le faire de tout. P, c'est DC1 contrat public. Je vais juste me mettre une petite note parce qu'on ne voit pas très bien pour faire les différends. Je vais juste prendre les lettres. On voit un petit peu mieux. Encore une fois, je rappelle que s'il était imprimé, on n'aurait pas ce problème. Donc, P Netuse F Netuse I Netuse T Netuse H Use R Et c'est tout. Je vais mettre ça en plein écran pour que ce soit plus facile. Et je revenais en arrière pour pouvoir voir les partages. Si je ne suis pas sûr du chemin comme pour Contrat public, je peux faire ouvrir et tout simplement aller copier ce qui est en haut ici. Donc, on voit qu'il y avait un S à la fin dans celui-là. Donc, je me serais probablement fait avoir et je vais aller copier ici. Ensuite, je vais chercher celui F C'était fond public. Ouvrir. Je vais chercher ce qui est ici. Contrôle C et je le colle. Et on voit que j'ai des machicules et des minuscules. Ça n'a pas d'importance. Je me trouve que je suis un peu fancy. Je suis un peu capricieux. J'aime mieux toutes les mettre dans la même chose. Donc, I, il s'agissait d'investigation. Je vais chercher le chemin UNC et je le colle. Le T, il s'agit de témoin. Le U pour UPAC. Oh! UPAC n'est pas là. Ce n'est pas compliqué en fait. C'est qu'il est en dessous d'investigation. Je vais donc devoir parcourir jusqu'à UPAC et même s'il n'est pas partagé à un premier niveau, ce n'est pas un problème. Je peux le copier quand même. et le R et le R au rapport. Je vais mettre une pause. C'est juste un test en fait que je veux mettre la pause. Je enregistre le tout. Et là, je vais aller le tester. ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter en tant qu'admin puisque j'ai accès à tous ces partages. On voit que toutes les commandes ont été terminées correctement. Je vais faire ici. Et si je m'en vais ici, on voit que tous les partages ont été créés, ont été connectés. et ça fonctionne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le faire pour chacun de mes utilisateurs. Je vais aller pour la commissaire en premier. Copier, coller. Je vais remplacer le username par en fait, le SC ouverture username par Charbono Charbono C. Ici, je ne suis pas sûr, je peux tout copier ça. Je m'en vais ici. Propriété, profil, script d'ouverture, je n'ai qu'à le copier là. Par défaut, sous Windows et même sous Linux, il va toujours chercher dans NetLogon si vous avez mis vos scripts ailleurs que dans NetLogon. À ce moment-là, il faudra mettre le chemin complet en mettant backslash, backslash, le nom du serveur, backslash, le nom du partage qui contient vos scripts. Je vais OK. Je vais voir Investigation. Monsieur Lafrenière. Monsieur Lafrenière, son numéro de son compte, c'était ça. Bon, d'accord. NetLogon. Là, on s'entend, je n'ai pas modifié l'intérieur encore. C'est voulu. Lafrenière, R. Je vais copier ça. Profil, et je copie ça ici. Madame Lebel, Lebel S. Lebel S, ouverture, Lebel S. Je m'en vais dans Corruption, maintenant j'en ai trois. Monsieur Zambiton. Zambiton. Ici. Voilà. Dominique Warcury. Un Curie ID. Et un Curie ID. Un Curie ID. Un Curie ID. Et finalement, les deux membres du gouvernement, c'est-à-dire Monsieur Bédard. Monsieur Boudreau. Tout le travail. Maintenant, je vais aller modifier chacun d'entre eux pour ne laisser que les partages auxquels ils ont droit. donc je vais faire modifier. Madame Charbonneau a le droit au contrat public, au fonds public et elle n'a pas le droit à l'investigation. Elle a le droit au témoin. Elle n'a pas le droit à l'UPAC et a évidemment le droit au rapport. J'ai mis des REM. En fait, ça me permettrait de les garder pour plus tard. Mais en fait, vous savez quoi, je vais simplement les enlever. Ça va éviter toute confusion. Je n'ai plus besoin de la pause donc je vais l'enlever. On voit, tout est beau et j'enregistre. Là, Monsieur Lafrenia. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Il les a remis dans l'ordre. Ça m'a un peu mélangé. Monsieur Accurso. Monsieur Accurso et là, je ne suis pas sûr. Il n'a pas le droit à témoin parce qu'on a oublié de le mettre dans le dénail. mais on avait mis une permission négative et on l'a oublié. Ce n'est pas compliqué. On va aller sous. En fait, c'était dans le groupe du dénail ici. Membre. Et voilà, on a oublié d'ajouter Monsieur Accurso. Voilà, Monsieur Accurso n'a plus le droit de témoigner maintenant. Ce qui fera son affaire, j'en suis sûr. Alors, Monsieur Accurso, c'est un entrepreneur louche. Il avait donc le droit au contrat public. mais c'est tout. Voilà. On enregistre. Je continue. Voilà. Monsieur Accurso, qui était dans la mafia, avait le droit comme entrepreneur louche au contrat public. Il avait le droit pour la mafia au fonds public, mais il n'avait le droit à rien d'autre. Voilà. Monsieur Bédard. Monsieur Bédard au gouvernement. Je me mélange encore dans mes ministres. On va juste aller vérifier Monsieur Bédard. Il était dans quoi? Monsieur Bédard. Bédard, Bédard. Monsieur Bédard est président du Conseil du Trésor. Donc, il a le droit au fonds public en mode contrat public pour la lecture et il a le droit au rapport de la commissaire en tant que membre du gouvernement. Évidemment, j'y vais un peu de mémoire, mais si vous, dans votre cas, vous avez imprimé votre fiche de planif, vous pouvez toujours vous y référer. C'est beaucoup plus fiable. Madame Charbonneau est déjà fait. Gaudreau, l'autre personne du gouvernement, n'a pas le droit au fonds public. Donc, on a le droit à un contrat public et au rapport de la commissaire en tant que membre du gouvernement. La freinière de l'UPAC, eh bien, il a le droit à l'investigation et à son dossier à lui de l'UPAC. Madame Lebel a accès aux investigations et à son dossier témoin. Ça, c'est mon template et M. Zambito mais non le dernier mais non le moindre. Il a le droit au contrat en tant qu'entrepreneur louche. Il n'a pas le droit à l'investigation. Il a le droit au témoin vu que c'est un témoin et il n'a pas le droit au reste. Voilà. Et voilà. Il me reste à faire mon billet. Donc, j'ouvrirai ici. Oups, pas un dossier. Donc, dans Netlogan, c'est un bon endroit. Souvent, ça va être là que je vais demander de mettre le billet mais il pourrait être demandé ailleurs. Donc, 2017, 08, 18. dash mp parce que c'est moi. J'entre dedans et là, je fais planification de partage planification des groupes et des utilisateurs. partage créé. Je mettrai mon arborescence. Vous comprendrez que je ne le ferai pas tout ici. donc, je regarderai les étapes et les étapes essentiellement sont relativement simples. On y va en ordre de ce qu'on a fait. On n'est pas obligé de rentrer trop dans le détail. On a planifié en premier, en fait, en deuxième, on a fait les OU. Donc, planifié en premier, on a créé les utilisateurs et les groupes en deuxième ainsi que la structure d'unité organisationnelle, les OU. Ensuite, on a créé l'arborescence sous Linux et les partages dans smb.conf et là, je listerai les partages, je listerai les utilisateurs que j'ai créés pour qu'on les voit. Je listerai les mots de passe temporaires pour que ça soit connu. Ensuite, je dirais que j'ai fait une phase de test et que j'ai créé les scripts. Ça n'a pas besoin d'être hyper détaillé, mais vous devez vous dire qu'un collègue qui lit votre document doit pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci.